Le constat est sans appel. La problématique des délais de paiement continue de prendre en otage l'économie dans ses différentes dimensions. Bien que l'entreprise soit confrontée à une multitude de risques, le plus important aux yeux de tous est celui de la contrepartie. D'après les données de Dynforis, 40% des défaillances d'entreprise sont dues à l'allongement des délais de paiement et ce sont les TPE qui trinquent avec des délais pouvant aller jusqu'à 232 jours. Depuis quelques mois, les rencontres se succèdent, non pas pour faire le diagnostic, mais surtout pour évaluer les mesures et dispositifs mis en place par les différents acteurs et pour informer sur ce avenir. Il s'agit notamment de la réforme des délais de paiement dans les marchés publics, avec l'adoption du décret sur les délais de paiement et les intérêts moratoires en 2016, entrée en vigueur début 2017. L'année 2018 a également été marquée par la mise en place de l'Observatoire des délais de paiement et de la plateforme électronique AGEL dédiée à la réception et au traitement des réclamations des fournisseurs concernant les délais de paiement. Les crédits inter-entreprises sont portés essentiellement par les relations privées-privées, avec un encours dépassant les 400 milliards de dirhams. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de la réforme approfondie entamée par la Trésorerie générale du Royaume, en concertation avec la CGM, la DGCL et les autres acteurs, l'équipe de EcoActu.ma a sollicité M. Nourdine Bensouda, Trésorerie générale du Royaume. Bonjour M. Nourdine Bensouda, merci d'avoir accepté l'invitation de EcoActu.ma pour l'émission Hewar. M. Nourdine Bensouda, vous êtes le Trésorerie générale du Royaume et aujourd'hui, dans un contexte où le Maroc est en quête d'un modèle de développement économique, la Trésorerie générale du Royaume est appelée sur plusieurs francs pour ne citer que la problématique des délais de paiement qui handicapent l'économie en général et qui taraudent aujourd'hui les esprits. Donc ma première question à vous M. Nourdine Bensouda, où en est la réforme entamée par la Trésorerie générale du Royaume ? Est-ce qu'elle a pu modifier un peu le comportement des ordinateurs et des comptables publics ? Vous avez raison de parler de la question de la commande publique, qui est une question stratégique dans la relation entre le secteur public et le secteur privé. La commande publique, c'est 200 milliards de dirhams qui est injecté annuellement au niveau de l'économie. C'est 19% du produit intérieur brut. Donc c'est dire l'importance de la commande publique qui bénéficie à plusieurs entreprises privées. Et le fait d'avoir un système de marché public ou de commande publique qui est bien conçu sur un plan juridique et en même temps qui est très opérationnel et qui permet surtout de payer à temps, conformément aux autres instructions royales qui ont été édictées dans le discours de Sa Majesté Mohamed VI en août. C'est dire que les administrations doivent payer leur dû à temps. Donc ce travail-là, qui est mené de concert avec les opérateurs économiques, notamment la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, le ministère de l'Intérieur qui a veillé à mettre en place des comités locaux de suivi de la commande publique ou des paiements, nous permet d'avancer et de réduire ce délai. Je tiens à rappeler qu'en juillet 2016, et plus particulièrement à partir du 1er janvier 2017, le décret qui a été pris en 2016 a permis d'améliorer les délais de paiement. D'abord sur un plan juridique, on a responsabilisé les gens. Les personnes intervenant, on connaît bien le circuit, du début jusqu'à la fin, entre l'ordinateur et le comptable, la responsabilité du 1er et du 2e, d'essayer de réduire, d'essayer en même temps de prendre en charge tout ce qui a été présenté par les opérateurs économiques, notamment par exemple les attachements, les décomptes, les factures, au bon moment, tout ça avec un suivi. Donc il y a un volet juridique qui a été réalisé, mais il fallait qu'il soit accompagné sur un plan opérationnel. Et sur un plan opérationnel, c'est le système d'information, de gestion intégrée de dépenses, qui a permis de faire un suivi en temps, surtout de connaître le temps qui est consacré par chaque intervenant dans le processus de la commande publique. Et je crois que ce travail-là, qui a été fait en bonne intelligence avec les opérateurs économiques, parce qu'on s'est mis d'accord d'abord sur les concepts, sur la stratégie, a permis de réduire drastiquement le délai. Nous sommes passés de délais qui avoisinait les 146 jours. Même dans certains départements, ce délai était de 200 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 39 jours. Mais encore, il y a du chemin à faire, parce qu'il y a une partie qui n'est pas encore couverte. Et justement, M. le ministre de l'Économie et des Finances a insisté sur cet aspect-là, depuis le discours de Sa Majesté, pour dire qu'il faut travailler pour réduire ce délai. Et à partir de mai, nous allons avoir un système de dépôt électronique des factures, qui va nous permettre de faire un suivi régulier, et en même temps de faciliter la relation entre le secteur privé et le public. Justement, dans ce travail qui a été accompli, est-ce qu'il a été accordé une importance particulière au trésorier payeur ? Il faut dire que c'est un maillon très important de la chaîne. Et parfois, c'est au niveau du trésorier payeur que ça bloque. Parce qu'il a une multiplicité de dossiers. Il a par exemple 5 ou 6 établissements. Il n'est pas épaulé par une équipe solide. Il y a ces petits problèmes-là qui, parfois, vont à l'entrave et allongent les délais de paiement. Je pense que vous êtes en train de parler des entreprises publiques, qui n'est pas mon champ de compétences. Mais M. le ministre de l'Économie et des Finances, dans son intervention, et aussi le responsable chargé de la direction des entreprises publiques, ont insisté qu'il y a un observatoire des délais de paiement. Il y a aussi un site pour faire les réclamations. Mais je voudrais juste rester dans le domaine qui est le mien, celui de l'État et des collectivités territoriales, sur lesquelles nous travaillons en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, notamment la direction générale des collectivités locales. Sur cet aspect-là, il y a un travail au niveau local, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau des communes, et aussi avec les trésoriers. Parce que, pour votre information, la trésorerie générale est organisée de la manière suivante. Il y a d'abord des trésoriers ministériels, qui accompagnent les différents ordinateurs, c'est-à-dire les ministres. Et il y a des trésoriers régionaux, c'est pour la région, et des trésoriers préfectoraux, c'est pour les préfectures et provinces. Et dans certaines communes, il y a les percepteurs, surtout les communes rurales. Les percepteurs se chargent non seulement des recettes, mais également des dépenses. Donc, la partie qui est dans la trésorerie générale à la charge, c'est la comptabilité et c'est le paiement. Il faut remonter à l'amont, c'est-à-dire au niveau des ordinateurs. Et je crois que le travail qui est fait aujourd'hui par l'État, par les différents départements ministériels, c'est d'améliorer cette relation entre les ordinateurs et les différents ministères, et en même temps la partie comptable. La partie comptable, pour votre information, notre délai légal, il est de 15 jours. Et nous sommes aujourd'hui en moyenne à 3 jours et demi. Donc, on est en deçà du délai légal. Mais je crois que ce qu'on doit faire à partir de mai va améliorer encore le délai. Et c'est un peu le souhait du monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Comme vous l'avez expliqué, la commande publique occupe une place très importante en matière de dynamisme économique. Justement, pour ne pas être exclu de la commande publique, plusieurs entreprises n'appliquent pas les intérêts moratoires. Pour y remédier, il a été procédé à une modification du règlement des intérêts moratoires pour que le comptable puisse les calculer, parfois même sans ordonnancement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est chose faite ? Effectivement, les intérêts moratoires, d'abord, il y a le taux qui a été augmenté de 1 point. Donc, nous sommes à 3,2 %, ce qui est important. Mais il y a également une avancée importante sur un plan du décret. C'est que les intérêts moratoires sont calculés automatiquement. Soit l'ordinateur le fait de son propre gré, sinon ça se fait automatiquement. Et c'est le comptable public qui prend en charge la mise en place de ces intérêts moratoires. Mais sur un plan psychologique, le fait de rendre automatique le paiement des intérêts moratoires, ça a discipliné les départements ministériels et les communes. Ces intérêts moratoires, juste pour la petite histoire, généralement, l'opérateur économique ne les réclamait pas, de peur d'avoir des réactions négatives. Et l'ordinateur ne les appliquait pas en considérant parfois que ce n'était pas nécessaire. Donc, le fait d'autonomiser ces intérêts moratoires, de les rendre automatiques, ça permet de discipliner tout le monde. Et je crois que c'est une bonne chose parce que finalement, ça permet de réduire les délais de paiement. Et je crois que le secteur privé, aujourd'hui, se porte mieux grâce à cette réforme qui a été faite en 2016. Mais on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, la TGR s'est penchée sur le dépôt électronique, qui a pour objectif d'améliorer le climat des affaires et partant la réduction des délais de paiement. D'abord, est-ce que le mois de mai est maintenu pour la mise en application du dépôt électronique ? Et comment va-t-il se traduire en matière de réduction des délais de paiement ? Le mois de mai est un démarrage et normalement, nous avons un agenda sur trois ans. Donc, c'est une progressivité pour passer d'un système à un autre. C'est-à-dire un système papier, un système électronique ou de digitalisation. Et ça va permettre certainement d'améliorer le délai. Parce qu'auparavant, ce que nous avons remarqué, c'est que dans certains départements, au lieu de prendre en charge le dépôt de facture qui a été fait, il n'est pas pris en charge pour ne pas tomber dans le rodateur. Donc, avec ce système de dépôt électronique, ça va nous permettre d'aller de l'avant. D'accord. Alors, outre la réforme entamée par la TGR, il y a la plateforme AGEL, il y a l'observatoire des délais de paiement. Est-ce que cette multiplicité des acteurs et des outils ne risque-t-elle pas d'entraver la réduction des délais de paiement si on prend en considération que la loi n'est pas encore appliquée ? Je pense que chaque... D'abord, vous l'avez remarqué dans l'intervention du représentant de la CGM, ils ont mis en place une sorte d'entrée unique où vous avez... Si vous êtes avec l'État et les collectivités locales, vous allez dans le système de gestion intégrée des dépenses. Et si vous êtes au niveau des entreprises publiques, vous allez à un autre site. Donc, c'est plus pour avoir une interface intelligente et qui permet au secteur privé de suivre un peu la relation de ces délais de paiement. Par rapport à ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la trésorerie générale, nous avons comme manière de travailler, c'est d'être au service des ordinateurs. C'est de faciliter la tâche, d'anticiper, éviter les rejets de dossiers, parfois les allers-retours, tout ça pour faciliter. Parce que notre rôle, c'est que la dépense publique puisse se faire dans les meilleures conditions. Parce que derrière une dépense publique, il y a une politique publique. Il y a par exemple la politique publique de la santé, la politique publique de l'éducation nationale, et ainsi de suite. Donc, toutes ces politiques ne doivent pas avoir des questions de retard uniquement pour des questions techniques. Les moyens doivent être au service des politiques, que ce soit les moyens juridiques ou les moyens techniques. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous sommes là pour exécuter la politique du gouvernement. D'accord. Je crois qu'on a parlé un peu de la dépense. Il faut qu'on parle aussi également des recettes. La Direction Générale des Impôts a entamé au cours des dernières années un processus de digitalisation et des télédéclarations. Est-ce que cela s'est ressenti sur les recettes de la TGR ? Non. La Direction Générale des Impôts est à part. Elle a son système de recettes des administrations fiscales, c'est-à-dire les ressources d'administration fiscale, qui dépendent comptablement, parce qu'ils doivent verser leur comptabilité à la Trésorée Générale. Mais pour la partie recettes, puisque vous en parlez, il y a une disposition fondamentale qui a été introduite par la loi de finances 2019, celle de l'annulation des créances inférieures à 50 000 dirhams qui remontent au-delà de l'année, c'est-à-dire avant l'année 2000. C'est des créances publiques en général. Cela concerne tout ce qui est impôts d'État, tout ce qui est impôts des collectivités territoriales, cela concerne les recettes domaniales, cela concerne les trop perçus de salaire, par exemple un fonctionnaire qui a reçu un montant, un trop perçu, et qui n'était pas en activité, pour des raisons ou pour une autre. Donc l'État a décidé d'annuler ces créances, justement pour soulager ces catégories de citoyens, c'est-à-dire la catégorie moyenne, les catégories des gens qui ont des revenus très faibles. Donc je crois que c'est une avancée importante, ça permet d'améliorer la relation. Elle a porté sur 3,7 milliards de dirhams, 3,5 millions d'articles, mais les articles peuvent concerner, par exemple, quelqu'un peut avoir 2 ou 3 articles. Donc les personnes bénéficiaires, c'est 1,3 million. 1,3 million ont bénéficié de l'annulation de 50 000 dirhams. Parfois c'est 1 000 dirhams, parfois c'est 2 000 dirhams, parfois c'est 3 000 dirhams. Et je crois que c'est une... Et par rapport aux objectifs escomptés de la TGR ? Enfin, par rapport à l'État, ça permet d'améliorer la relation, surtout pour des impositions ou des créances qui datent. Et il y a aussi une mesure fondamentale qui a été introduite par la loi de finances 2019, c'est celle de l'annulation des dettes des jeunes promoteurs. Et ça concerne pratiquement plus de 800 personnes. Et je crois que ce sont 2 mesures phares que l'État a mises en place pour soulager la trésorerie et subvenir un peu, donner un coup de main à toute cette population. Merci M. Moussouda pour toutes ces réponses et toutes ces précisions. Je vous remercie. Je vous remercie.